On sait que le cinéma de genre est encore victime en France de préjugés d'eux, surtout parce que ceux qui tiennent l'industrie du cinéma par la peau des cojones sont parfois loin d'en comprendre la quintessence. Aussi quand deux frangins tarés débarquent de ne sais où en nous jetant en pâture un ovni cinématographique complètement barré, impossible de ne pas les soutenir, même si le résultat est loin d'être convaincant. Je parle bien sûr de ce truc pas possible qu'est Atomic Circus avec Vanessa Paradis, Benoît Pellevoir, Jason Fleming et Jean-Pierre Marielle. Réalisé par les frères Poirot qui officiaient dans la pub et qui signala leur premier film, Atomic Circus est assez symptomatique du financement du cinéma Made in France où tout peut être tourné, même le plus grand Portnahuac, avec un budget imposant si tenté qu'on chope les aides publiques et qu'on se trouve une ou deux stars dans les rôles principaux. Et si le film des Poirots se distingue d'un énième produit torché à des fins mercantiles par sa sincérité et sa bonne humeur, il faudrait être taré pour croire qu'il a été financé sur son simple scénario. Atomic Circus se déroule ainsi dans un bled paumé appelé Scotlet City, réputé pour son concours de tarte à la vache. Alan Chias, un impresario incarné par Pearl Ward, y débarque, se confronte à de nombreux bouseux décérébrés et rencontre sa future star, Conchia, jeune ingénue qui chante des trucs débiles en se dérangant comme une dinde. Mais c'est sans compter une invasion d'extraterrestres assoiffés de sang et le retour de James Bataille, petit ami de Conchia qui, comme David Vincent, doit prévenir le monde que le cauchemar a déjà commencé. Bref, un joyeux Portnahuac comme on les aime, bourré de dialogues déjantés, de séquences absurdes et de références chaotiques au cinéma de genre. Le hic, c'est que ce maelstrom d'influence et de délire visuel que les poireaux lâchent en roue libre ne se suffit pas à lui-même, pêche par un manque flagrant d'ancrage scénaristique et s'avère surtout parasité par des tics auteuristes gonflants comme une voix off insupportable, des séquences musicales interminables et une mise en scène parfois bâclée. Cela dit, passé la première heure laborieuse, le film se lâche lors d'un final plutôt fun, gore et délirant, où James, fringué en cosmonautes, se bastonne contre des zombies de l'espace. Ça ne sauve pas le film d'un certain ennui, c'est sûr, mais rien que pour ça et pour la sincérité des deux réalisateurs, Atomic Circus mérite un petit coup d'œil. Un petit coup d'œil parce que le film est quand même un peu chiant, il faut le reconnaître. Un petit coup d'œil. Un petit coup d'œil. Non, non, non ! Come to me. Come to me. Come to me. My... ...is d'un...